Ce garçon, âgé d'accent grave peine 10 ans, est en train d'accoucher sur cette île. Il n'y a que des jeunes garçons et des femmes. Les femmes se nourrissent d'oursin frais. Les garçons sont nourris par la cuisine noire de leur mère. Tous les soirs, ils boivent une potion noire. Seul moyen de tomber enceinte. En fait, les femmes aux cheveux et aux pupilles claires paraissaient étranges. Les garçons du même âge ne semblent pas avoir de problème. Ils ont de bons amis avec qui jouer et ont l'énergie et la curiosité de leur âge. Un jour, Jacques est allé plonger et a trouvé le corps du garçon avec des étoiles de mer attachées. Paniqué, Jacques a immédiatement couru à la maison pour le dire à sa mère. Sa mère est terriblement calme et lui dit qu'il s'est trompé. Jacques pense que sa mère ne le croit pas et il dessine ce qu'il a vu dans son carnet de croquis. Lorsque sa mère arrive avec le médicament, Jacques tourne la page et fait semblant de dessiner l'étoile de mer. C'est la potion que le petit garçon de l'île prend tous les jours. Jacques demande à sa mère pourquoi il doit prendre cette potion. Sa mère lui dit que c'est bon pour sa santé. Jacques a dû faire ce qu'on lui a dit et a tout bu. Le lendemain, pour dissiper les doutes de Jacques, sa mère plonge au fond de la mer et attrape une étoile de mer rouge vif. Elle dit que personne ne s'est jamais noyé dans la mer. Les yeux de Jacques étaient pleins d'incrédulité et il plongea à nouveau. Il n'a vraiment pas trouvé de corps. Seulement une étoile de mer. Jacques s'est écorché la main en voulant attraper l'étoile de mer. Il a failli se noyer lorsque sa mère est apparue et l'a repêchée. L'infirmière s'est occupée de la blessure de Jacques. L'infirmière l'a recousue immédiatement. Sans anesthésie. Et il n'a pas ressenti de douleur. La nuit tombe et les garçons dorment. Mais les femmes sont sorties avec leurs lampes. Elles se rassemblent sur la plage. Ces femmes se livrent à un rituel des plus étranges. Une femme émerge de l'obscurité. Tenant un cadavre dans ses bras. On aurait dit qu'elles organisaient des funérailles. Mais elles ne montraient pas leur tristesse. Sur cette île étrange. Il n'y a que des jeunes garçons et des femmes. Ce jour-là. Jacques frappe l'étoile de mer avec un caillou si fort qu'il saigne du nez. Sa mère s'en aperçoit et l'emmène à l'hôpital. Jacques est bientôt emmené au bloc opératoire où les infirmières lui injectent une potion dans l'estomac. Il s'est ensuite endormi. Jacques s'est réveillé dans le service. Entouré de jeunes garçons de son âge. Les garçons ont tous reçu la même injection. Jacques se demande pourquoi on lui fait une injection alors qu'il n'est pas malade. Il est sorti du service et est tombé sur une infirmière qui a regardé le ventre de Jacques et a souri bizarrement. Plus tard. Sa mère l'a ramené chez lui. Jacques trouve très étrange que sa mère sorte toujours seule le soir. Il décida de la suivre pour voir ce qui se passait et fut horrifié par ce qu'il vit. Toutes les femmes de l'île étaient enlacées les unes aux autres. Sans aucun vêtement. Jacques ne comprend pas ce qu'elles font. L'île a tant de secrets qui attendent d'être découvertes. Jacques est à nouveau admis à l'hôpital. Les infirmières trouvent des signes de vie dans son estomac. Maman est contente et sourit de soulagement. Elle laisse Jacques seul à l'hôpital avec de jeunes garçons. Ce jour-là, maman vient lui rendre visite à l'hôpital et lui donne un repas noir. Elle a trouvé son dessin et la sœur infirmière qui s'y trouvait. Et elle était furieuse. Jacques s'est réveillé et est devenu insensible lorsqu'il a réalisé que sa mère avait déchiré tous ses dessins. L'infirmière décide de lui révéler le secret de l'île. Un garçon espionne sa mère sous la douche et découvre son dos couvert de ventouse. Il s'avère que des scientifiques menaient des expériences sur l'île. Ils ont essayé de combiner les gènes d'étoiles de mère et d'humain, mais ont fini par créer un groupe de mutants avec des ventouses sur le corps. Tous les mutants étaient des femmes. Lorsque l'expérience a échoué, elles ont été abandonnées sans pitié sur l'île. Les femmes ne pouvaient pas se reproduire à cause de leur corps mutant. Ils ont regardé la vidéo d'une césarienne et ont essayé de greffer des embryons sur l'abdomen d'un garçon. Ils ont donc kidnappé ces jeunes garçons et les ont utilisés pour se reproduire. Après avoir révélé le secret de l'île, la sœur infirmière se déshabille. Elle a les mêmes ventouses dans le dos que sa mère. Bientôt, Jacques est à nouveau sur la table d'opération. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans un réservoir d'eau. Il essaie de se libérer, mais il ne peut pas bouger. Ses mains et ses pieds sont enchaînés. Il y avait deux embryons sur son estomac qui aspiraient ses nutriments. Le soir, l'infirmière l'emmène à nouveau à la plage. Elle l'a regardé avec des larmes dans les yeux et était très angoissée. L'infirmière l'a emmené dans la mer en lui injectant de l'oxygène. Lorsque Jacques s'est réveillé, il s'est retrouvé dans un bateau. Il s'est avéré que l'infirmière l'avait emmené loin de l'île. Après lui avoir donné de l'eau, l'infirmière a regardé l'île avec détermination. A sauté dans la mer et a nager vers elle. L'infirmière ne pouvait plus continuer sa mission de reproduction. Elle est probablement allée sauver le reste du petit garçon. Le bateau dérive longtemps sur la mer et Jacques aperçoit enfin les lumières de la ville. Bien que le personnage principal, Jacques, soit finalement sauvé. Il y a encore trop de secrets sans réponse sur cette île. Quel est le but de la nourriture sombre que les garçons mangent ? Et quel est le rituel sur la plage ? Le film est obscur et sert davantage de vitrine à l'esthétique personnelle et à la fantaisie du réalisateur. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.